Avril dernier au Bourget, dans la banlieue parisienne. C'est ici que depuis 30 ans se tient la foire musulmane. A l'origine de cette manifestation, l'UOIF, une organisation musulmane tenant d'un islam rigoriste. Rassemblement religieux donc, la foire est aussi l'occasion de faire du business. 400 exposants pour vendre 200 000 visiteurs, vêtements traditionnels, hijab et coran, mais aussi des confiseries et des cosmétiques, le tout halal bien sûr. En vogue cette année, la halal box, coffret cadeau pour un dîner ou un hammam. Mais le vrai succès du moment, ce sont les agences de voyage qui le proposent, des séjours touristiques halal. Le halal en arabe, c'est ce qui est autorisé par l'islam. Un mode de vie, mais aussi depuis quelques années, un bon argument commercial. Pour l'instant, la demande qu'on a de la communauté musulmane, elle est assez confiante. On a des gens qui sont vachement intéressés, ne serait-ce qu'au niveau des tipis, comme c'est un petit côté un peu nouveau. Et comme je vous le dis, qu'on va avoir un respect de la religion là-bas, qu'on va pouvoir s'entretenir entre musulmans. Les gens sont motivés, les gens de la communauté sont motivés. De plus en plus de musulmans séduits par le tourisme halal, et une offre touristique surtout proposée pour l'instant à l'étranger. Malaisie, Emirats Arabes Unis ou encore Turquie, le marché pèse aujourd'hui plus de 90 milliards d'euros. Orly, en banlieue parisienne. Allez Lina, on va préparer la valise. Pour ses premières vacances 100% islam compatible, Monia aussi a choisi la Turquie. Pourtant, sa première expérience dans le pays ne l'avait pas franchement convaincue. On aura besoin de plein de choses. Le touriste, quand il est dans un autre pays, se lâche beaucoup. L'alcool, la nuidité, donc c'était pas évident à gérer. Et on se sentait un peu à l'écart. Monia a décidé de retenter l'aventure turque, mais en passant cette fois-ci par une agence française spécialisée. Direction Antalya, dans le sud de la Turquie. Dans cet hôtel, le tourisme halal se pratique depuis 15 ans. Tout est conçu pour une clientèle musulmane pratiquante, comme Monia et son mari, Rachid. Le complexe peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Nous ne sommes pas en pleine saison, et pourtant il est déjà plein. Il faut dire qu'à 1200 euros la semaine pour une famille, le tarif est imbattable, certificat halal en plus. Pour les clients de l'hôtel, la priorité c'est d'abord de profiter de la piscine. Au bord de l'eau, de nombreux Français attirés ici par le bouche à oreille, et visiblement ravis. Au début on m'en parlait, je me disais que c'était peut-être, c'était juste une histoire de commerce, c'était halal, mais bon en France on a l'habitude, il y a beaucoup de choses qui sont pas... Et en fait en venant ici, tout est respecté, ça correspond à ce qu'on attendait, et c'est très bon. Dans l'hôtel, plusieurs piscines, une pour les hommes et une pour les femmes. La piscine des hommes est en réalité mixte. Femmes et enfants y sont autorisés, au grand soulagement de Monia. C'est ce que j'appréhendais un peu, c'est le fait de pas voir les filles se baigner, ou se baigner avec le mari. Et là, comme c'est familial, où il y a les enfants, donc c'est autorisé. Non, elle veut pas. Si les familles y sont autorisées, pour autant les femmes n'ont pas le droit de se baigner et ont l'obligation d'être habillées ou de porter un burkini, un maillot de bain intégral. La piscine réservée uniquement aux femmes est située, elle, loin des regards, sur le toit de l'hôtel, et l'ascenseur qui y mène est interdit aux hommes. L'ascenseur spécial pour les femmes. A l'entrée, un vigile, femme bien sûr, s'assure que personne n'introduise de téléphone portable dans cette zone ultra privée. Il n'y aura pas de dérogation pour notre caméra. Monia pensait pouvoir porter son burkini, mais surprise pour elle, entre femmes, la règle n'est pas aussi stricte. Je me suis fait avoir, parce qu'elles étaient pas en burkini, mais en bikini. Je pensais qu'en fait, même dans la piscine des femmes, il y avait une tenue correcte, exigée. Donc que le port du burkini était obligatoire, et en fait, non, pas du tout. Allez, on y va ! Un univers qui reste à apprivoiser pour Monia, et un bikini à acheter pour le lendemain. Il y a trop de monde, là. En fin de journée, Rachid et Monia découvrent le restaurant et son buffet à live. Ah, bonjour. Je mange tout, je me pose pas de questions. Y a pas de problème. Ah, oui. Passer des vacances tranquillement sans se poser de questions. C'est ce qu'on recherche ici. Aucune trace de port, bien sûr, et des plats préparés selon le rite musulman. Après le dîner, pas question de faire des écarts. Le bar, lui aussi, respecte les interdits islamiques. Luna, tu lui prends un coca et de l'eau pour Sophia. Et toi, une petite bière ? Une petite bière sans alcool ? Pour les enfants, l'hôtel a tout prévu, mais là encore, la religion n'est jamais bien loin. Donc là, il y avait une chanson en turc et on n'a pas très bien compris, mais c'était sur Allah. Et aucun risque d'oublier Allah pour les adultes. Les horaires de prière officiels sont rappelés sur des panneaux électroniques et l'appel du muezzin diffusé dans tout l'hôtel. T'as fait du bruit, il ne faut pas faire du bruit, je te l'ai déjà dit. C'est super apaisant et puis c'est mieux de le faire que de le faire dans sa chambre, tout seul. Là, au moins, il y a des gens et ça renforce la foi. Monia et sa famille ne sont pas une exception. En Europe, les musulmans français constituent le 3e plus fort contingent de touristes vers des destinations halal. Si le phénomène a donc une forte composante religieuse, ce n'est pas sa seule caractéristique selon Guillaume Desmutes, sociologue spécialiste des comportements touristiques. Le tourisme halal, il peut en effet être très rapproché du religieux parce que c'en est la base. C'est-à-dire que justement, c'est pouvoir faire du tourisme en appliquant sa pratique religieuse. Maintenant, ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le tourisme halal, la tendance actuelle, ça va justement au-delà du religieux, plutôt vers du mode de vie. C'est-à-dire, je veux me retrouver dans le monde entier comme chez moi. Ce qui ressort, c'est jusqu'ici, on a les houblettes, maintenant, on a envie de profiter des vacances. Et c'est pour cette raison que le tourisme halal se développe aussi désormais dans les pays non musulmans comme en France. 6h30 du matin à Trappes, dans l'Ouest parisien. Moussa, sociologue, prépare le départ en week-end avec sa grande famille recomposée et jamais il ne partirait sans son tapis de prière. Vous en êtes toujours le vôtre en particulier ? En général, oui. J'ai un petit morceau de tissu qui me permet de faire la prière. Donc voilà, ça fait partie du package. Mettez juste vos choses. il fait froid. Dans le package, un tapis de prière donc, le chat, Beethoven, Abdelkarim, ça ne s'invente pas, et un panier repas pour les petits creux. Je vais faire un petit casal pour les mots. La voiture, une fois chargée, direction Angers à 3h de route. A l'arrivée, un château du XVIIe siècle. Ses armoiries, ses vitraux aux fleurs de lys, symbole des rois de France, et sa châtelaine, un peu particulière. Isabelle s'est convertie à l'islam il y a quelques années. Aujourd'hui, elle s'appelle Iman. Avec son mari, Abderrahman, elle a acheté le château il y a 5 ans pour en faire une maison d'hôte halal. En dehors de la prière, Iman ne porte pas le voile. En attendant l'arrivée de ses clients, la gestionnaire du château fait ses comptes. Si le démarrage a été lent, aujourd'hui, les affaires fleurissent. On a vu un changement durant l'été dernier et puis j'ai commencé à refuser parce que plus de disponibilité pendant certaines périodes. Je vais vous ouvrir. Très bien, dans 5 minutes. A telle heure. Entre 60 et 150 euros la chambre, c'est ce qu'il va en coûter à Moussa et sa famille. Moussa a découvert le château à son ouverture. Un coup de coeur. Depuis, c'est un habitué des lieux. Au-delà du côté quiétude, du côté verdure, on a aussi un partage des valeurs. Je pense que c'est important. Avec les beaux jours, le château ne désemplit pas. C'est la course pour Iman qui doit préparer la chambre des prochaines clientes et elle a pensé à tout. En posant ce tapis au sol, je prépare la direction, j'indique la direction de la Mecque pour la jeune fille qui va occuper cette chambre parce que je sais qu'elle est pratiquante. Un service sur mesure et des règles halales très claires pour rassurer les clients musulmans. Aujourd'hui, 50% de la clientèle du château, comme Christina Ouarda, 62 ans, et son amie Tesmime, 23 ans. Vous faites comme chez vous. Vous avez des petits chaussons qui sont là. Domaine sans alcool et tolérance affichée au wall islamique, les clientes sont séduites. C'est surtout le fait qu'on se retrouve en milieu commun, sans qu'on soit dans des endroits où il y a du tourisme tout venant, entre parenthèses, où on n'est pas vraiment à l'aise. C'est vraiment une façon de pouvoir circuler sans être jugée. Parce que je veux vous dire, moi je suis étudiante en pharmacie, les regards, vous en avez tout le temps. Au comptoir, quand vous travaillez, avec même certains de vos collègues des fois, c'est-à-dire qu'on est toujours confrontés à ce jugement. C'est quoi ? Au déjeuner, tout le monde fait table commune. C'est aussi cette convivialité cultivée dans l'islam que recherchent les touristes. Mais une convivialité est une vie entre musulmans qui a fait naître des inquiétudes, voire des fantasmes, surtout chez les groupes nationalistes. Au château d'Angers, Imane Lachatelaine fait tout pour dissiper ses craintes. Elle offre certes aux touristes un domaine estampillé halal, mais n'en a pas pour autant éliminé le patrimoine chrétien. Donc c'est une chapelle qu'on ouvre également durant les journées du patrimoine en septembre. Donc pour nous, c'était important justement de l'ouvrir aux habitants des villages aux alentours de ce château pour les rassurer et leur dire que ce château n'a pas été transformé en mosquée. À ce jour, le tourisme halal reste embryonnaire en France via des maisons d'hôtes comme ici ou des villas privatives. Mais avec un public cible de quelques 6 millions de musulmans français, le tourisme halal représente sans doute un marché d'avenir. de ce château. Sous-titrage Société Radio-Canada